Ce vendredi 10 juillet, le Parlement européen va tenir un débat sur la relance culturelle de l'Europe. Le vote pour une résolution sur le sujet se tiendra en septembre. C'est une initiative que j'ai fermement appuyée en tant que coordinatrice des Verts pour la Commission Culture-Éducation. Et je me réjouis qu'on ait enfin ce débat avec le Parlement dans son ensemble. Pendant cette longue crise sanitaire, l'écosystème de la culture a été fondamentalement négligé dans l'ensemble des mesures adoptées au niveau européen. À l'heure actuelle, la reconstruction des secteurs créatifs et culturels n'est pas un objectif majeur des instruments pour la relance proposée par l'Union européenne, ni du projet de budget à long terme. La Commission et les États membres nous ont répété à plusieurs reprises que les mesures d'ordre général doivent être adaptées aux caractéristiques des secteurs créatifs et culturels. Cependant, nous demandons plus que de simples promesses, nous exigeons des engagements clairs. Je rappelle que le secteur culturel emploie environ 8,7 millions de personnes en Europe et il contribue au moins à 4,2% du PIB européen. Il faut garantir qu'ils reçoivent des financements de manière proportionnelle à sa taille dans notre économie. La dernière proposition, dans le nouveau cadre financier pur et annuel pour Europe Créative, le seul programme européen de financement direct à la culture correspond à 0,08% du budget total, ce qui est inacceptable, voire honteux. Avec les députés du groupe des Verts, nous avons des demandes concrètes pour les chefs de gouvernement des 27 États membres qui se rencontreront dans quelques jours pour décider du budget. La culture doit cesser d'être un corollaire des programmes conçus pour s'adapter à d'autres priorités. La culture mérite de devenir une priorité à part entière. La relance des secteurs créatifs et culturels doit être un objectif clair du plan de relance avec une affectation budgétaire proportionnelle à la taille de ces secteurs. Non seulement nous demandons le doublement du budget d'Europe Créative, mais aussi l'intégration de la culture dans le cadre financier pluriannuel pour que la culture puisse être intégrée dans un plus grand nombre de programmes financés par l'Union européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !